C'est vraiment stylé ce petit pire. J'espère que vous allez bien les frérots. Donc on n'est pas vendredi. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de news aujourd'hui. Il y a quelques petites news quand même qu'on traitera. Mais on est surtout le jeudi 30 avril. Donc le dernier jour du mois d'avril. Et qui dit le dernier jour du mois dit jour de Dreamfest. Alors Dreamfest qui est je pense a surpris pas mal de monde. Il y en a 2-3 qui ont piffé une petite prédiction comme ça. Et qui ont juste du coup et qui ont été refaits quand ils ont vu le perso. Moi personnellement je ne l'attendais absolument pas. Donc quand on l'a vu dans la news j'ai été extrêmement surpris. D'autant plus que c'est un Pierre Club. Et non pas un Pierre d'équipe nationale France. Parce qu'on ne voit pas le Pierre Club comme ça. Enfin on en entend parler. Je vais tout de suite vous mettre le petit point. Le mini 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 point manga. Voici ce qu'on a. Donc on a la catégorie qui arrive. Et du coup on entend, il va y voir la télé. Et qu'effectivement l'équipe de Bordeaux a remporté. Alors Bordeaux Junior. Je le dis bien Bordeaux Junior parce que c'est dans l'arc Juniorius tout ça. A remporté du coup le championnat français Juniorius. Tout simplement. Et a battu Sen. Qui j'imagine être le PSG. Voilà j'ai des doutes. Mais je pense que ça doit être le PSG au final. Donc il avait gagné 3-0. Il me semble que Misaki jouait lui à Sen. Mais il n'a pas joué justement lors de ce match là. C'est pour ça qu'ils ont pris une petite treha Sen. 3-0. Sinon je pense qu'il se serait fait un peu plus respecté. Évidemment il n'y avait pas Misaki. Donc voilà c'est normal. La team elle a été nerfée. Ça c'est les délires à la Takahashi. Bref. Et c'est ce qui fait que Pierre veut défier Misaki. Avant justement qu'il parte en sélection japonaise. Histoire de voir un peu qui aurait pu gagner etc. Pour le reste je vous laisse lire le manga. Donc voilà. Là c'est stipulé qu'il joue bien à Bordeaux. Mais le problème c'est qu'on ne le voit vraiment pas avec le maillot. Excusez-moi j'ai bougé un petit peu le clavier. Le micro pardon. Donc on a le petit Pierre ici qui est vraiment vraiment stylé. Au niveau du rate up. On a Muller. Donc là Muller pour le coup c'est pas une surprise. Personnellement je l'attendais. C'est plutôt logique. Il n'était pas revenu depuis le Super Dream Fest de fin décembre. Du jour de l'an. Donc c'est un gardien. Il faut quand même qu'il revienne assez régulièrement. Pour ceux qui veulent le gardien pour leur méta. Donc pour le coup c'est pas mal. Donc d'autant c'est vraiment pas mal. Et voilà je ne suis pas surpris de le voir ici. Lui par contre c'est une surprise. Lui c'est une surprise. C'est une petite déception à la fois. Parce que je trouve qu'il prend la place du Karnal Schneider V2. Tout simplement. Du KHS V2. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on était bien parti pour un Dream Fest. En composante européenne j'ai envie de te dire. Donc il vient un peu casser le truc. C'est dommage. Je kiffe l'artwork. Mais effectivement j'aurais préféré voir un Karnal Schneider. On va pas se mentir. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ils avaient mis son frérot au IRN justement sur le portail de Salinas le mois dernier. Mais ce mois-ci ils mettent lui. Donc ils vont essayer de les caler un peu dans des trucs de bouche-trou j'ai l'impression. Bon il prend la place de Schneider. C'est dommage. C'est dommage. Et enfin. Bah là ça c'est pour faire claquer tous ceux qui jouent Jap et qui n'ont toujours pas le perso. Un des deux Game Breakers du jeu. A savoir le Tsubasa Super Dream Fest. Qui est un des gros Game Breakers du jeu avec le Naturis Adrenko. Donc j'imagine que ceux qui jouent Jap rouge et qui n'ont toujours pas. Il y a des chances que ça plonge dessus. Malgré le fait qu'ils doivent s'en taper de pierre. Je pense que ça va quand même plonger. Donc au niveau des stats. Au niveau des stats. Bon tout de suite ce qu'on voit c'est qu'il est triple poste. Il n'y a que Guardian qui ne l'a pas fait de façon au pire. Le Dream Fest déjà il était M-O-M-D-D-F. Lui il est A-T-M-O-M-D. Donc c'est violent. Il a une SP principale de tir. Voilà. Au niveau des stats. On est à pratiquement 7000 de dribbles. Ok. C'est pratiquement 7000 de passes. Ok. On est à 8000 de frappes. Donc c'est plutôt logique. Tant mieux que sa SP principale c'est une SP de tir. Après en termes de défense par contre. Là c'est très très bizarre. C'est très très bizarre. Autant le tacle. Autant l'interception. Je peux comprendre si tu as envie de le jouer M-D. Mais contre. Je n'ai pas compris. Le 6600 contre là. Je n'ai pas compris. Ils ne se sont pas trop pris la tête. En fait ils ont tout. Là ils ont homogénéisé. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas. Tu ne comptes pas en milieu de def. Bref. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc du coup. Tu as 6500 en rapidité. C'est un peu la même histoire que les stats défensives. 6500 en puissance. Donc voilà. On peut se dire que 8000 en tir. Et 6500 en puissance pour un Dreamfest. J'ai envie de te dire. Une nouvelle génération. Parce que c'est une génération de Dreamfest V2. Ça peut. Ça peut nous laisser sur notre faim. Voilà. Parce qu'on a tendance à avoir des Dreamfest vraiment boostés aux hormones en termes de stats. Mais vraiment sur les spécialités. J'ai envie de te dire. Parce qu'il me semble que sur les stats globales. Il n'y a pas de problème. Il rentre dans le cadre des Dreamfest V2. Mais il n'est pas spécialisé particulièrement. Un petit peu si sur la frappe. Mais comparé à d'autres Dreamfest. C'est légèrement amoindri. Voilà. Donc ouais. Why not ? Pourquoi pas ? 6500 aussi en technicité. Ouais. Je... En fait ouais. J'étais... Petite réflexion quand même au niveau des stats. Mais je pense que sur le papier ça va être... C'est vraiment cool. Je pense qu'il doit faire du vainqueur à peu près de partout. Hors passif. Je dis bien hors passif. Donc à voir. Franchement à voir. À voir sur le papier. Je ne me prononcerai pas. De toute façon je ne me prononcerai plus comme ça vraiment. Je ne donnerai plus des trucs vraiment catégoriques. Sur les reviews. Parce que souvent on se rend compte qu'en match. Il y a quand même d'autres composantes qui rentrent en compte. À savoir les achats. À savoir... Le leader's kid etc. Si tu es dans une collision. Dans une 17% etc. Donc à voir. Vraiment sur la feuille de match. Selon vos teams. Et voilà. Parce qu'il y a des persos qui peuvent monter très très haut. Notamment le rival. Le achat du rival Dreamfest. Qui est dans une team quelconque. Qui va être normal. Va être vite fait. Et dans une team club bleu par contre. Ça va monter très très haut. Donc ouais. Faut voir. Au niveau du leader's kid. Alors là j'étais agréablement surpris. Cohésion club. Voilà. Donc ça doit être le 5ème, 6ème. Si je ne dis pas de bêtises. Donc ils sont en train de faciliter l'accès à la club. Donc c'est plutôt cool. Et club. Ce n'est pas club européen. C'est club tout court. Tu peux être club sudam ou club européen. Ça rentre du coup dans la cohésion. Donc tout paramètre plus 16%. Voilà. Donc c'est plutôt cool. C'est un leader cohésion. Je crois que c'est le premier leader cohésion pour un Dreamfest. Hors HA. Je veux dire. Un Dreamfest qui sort tout de suite avec un leader cohésion. Habituellement ils sortaient avec des leaders. Ils sortaient avec des leaders. 10% couleur. Ou 10% nationalité. Ou alors 12% couleur. Récemment. Mais là. Celui c'est le premier Dreamfest qui sort. Et qui a tout de suite. Sans attendre d'avoir un achat. Qui sort tout de suite avec un leader cohésion. C'est vraiment pas mal. Au niveau du passif. Plus il y a d'endurance. Plus l'intensité des TS augmente. Maximum 25%. Donc c'est ce qui va rattraper un peu sa TS de frappe. La TS de frappe qui d'ailleurs. Fait référence à un début de Platini. C'est plutôt cool ça d'ailleurs. Un début de Platini à la juve. Avec la petite tête de pigeon comme ça. Donc ouais. Ça c'est plutôt cool de faire des petites références comme ça au football réel. Par rapport à des persos dans le manga. Moi j'aime bien. Je kiffe. Donc 450. Mais qui est SP distance, SP angle. Voilà. Donc c'est plutôt logique j'ai envie de te dire. Ce genre d'aspect là sont rarement extrêmement gourmandes en intensité. Donc il faut les nerfer un peu quelque part. Mais du coup lui il y a les 25% qui vont venir un peu sauver cette TS. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. D'autant plus qu'il a aussi une retournée à 475 le pierre. Bon c'est pas ce pierre là. Mais si vous l'avez vous pouvez lui mettre. Et vous verrez. On en parlera. Donc il y a le dribble S. Dribbble S percé, dribble artistique. Donc ça c'est très très bien. Un dribble S pour Santa un jour s'il vous plaît. Mais voilà. Donc interception artistique à 80. Bon là malheureusement ça ne servira pas grand chose. Je vous l'ai dit. Surtout dans les matchs en superstar. Quoique lui avec son passif 25%. Ça peut. Ouais faut voir. Faut voir comment ça peut se passer. Mais voilà. Il a une interception lui S sur le pierre vert du portail européen. Si je ne dis pas de bêtises. Il y a une passe S. Mais la passe S c'est le pierre 2 étoiles qui l'a. Donc il faudrait la rendre accessible à nouveau. Parce que le pierre 2 étoiles elle n'est jamais revenu. Etc. Etc. Donc. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour ce pierre là. Je le trouve très intéressant. Voilà. Je le trouve extrêmement intéressant. Très stylé. En plus c'est un leader cohésion. Donc une cohésion club. Donc c'est vraiment 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 stylé. Pour ma part. J'ai pu récupérer du coup. Tout ce qui était. Dreamball qui restait dans la box. Dreamball. Durie 7. Durie 7. Comment ça s'appelle. Durie 7. Durie 7. PVP. Je ne sais pas pourquoi j'ai buggé. Du coup j'ai fait 2 multis. Première multis. J'ai eu. J'ai eu qui ? Première multis. J'ai eu Tsubasa. SDF triplon. Tsubasa. Vous savez de triplon. Je ne sais pas ce que je vais en faire du triplon. Il y en a un. J'en avais déjà 2. J'avais celui avec le maillot officiel 97. Donc lui je l'avais monté plutôt dans une team Jap. L'autre je l'ai monté plutôt team Sudam. Avec la frappe. La frappe avec Santana. Avec le Golden Duo. Avec Roberto. Etc. Et du coup. Deuxième multis. Deuxième multis. On a eu pire les gars. On a eu pire. Deuxième multis. Deuxième multis. Coco il se retrouve ici. Donc. Alors attendez. Où est-ce qu'on va le mettre ? Où est-ce qu'on va le mettre ? Où est-ce qu'on va le mettre ? Parce que ça devient compliqué. Et du coup là. Où est-ce qu'on va le mettre ? Qui est-ce qu'il prend la place de qui vous pensez ? Est-ce que je le joue MD ? Est-ce que je le joue Emo ? Moi je vous avoue. Je vous avoue. J'aurais peut-être plus tendance à le jouer. A le jouer comme ça. Je vais enlever. Je vais enlever. Comment il s'appelle ? Gooty. Je vais le mettre en numéro 10. Lui. Putain mais lui c'est vrai qu'il est fort aussi dans la surface. J'ai l'oublie. Bref. Ce que je peux faire c'est ça. Donc tout de suite j'avais déjà deux leaders cohésion. A savoir le yoga ici présent et le rival ici présent. Du rôle d'ailleurs qu'il faut que j'éveille. Le dernier c'est donc le pierre. Donc là effectivement on a trois leaders cohésion. Il faut que je le LB aussi. Je ne sais pas comment je vais le LB. Je vais voir encore. Mais peut-être le jouer en numéro 10. Donc tout de suite je peux faire ça. C'est déjà beaucoup plus fiable. C'est déjà beaucoup plus fiable. Voilà. Après. Après là. Là franchement. On peut se poser des questions. Là on peut se poser des questions. Est-ce que je descends lui en MD ? Là je peux faire plein de trucs en fait. Je peux faire voilà les trucs. Donc est-ce que je ne descendrai pas lui en MD ? Est-ce que je ne mettrai pas lui ici ? Là c'est compliqué. Franchement c'est compliqué. Je ne sais absolument pas quoi faire. Il y a un Radunga que je peux rentrer. Radunga avec son interception auto. Là ça peut être pas mal que je peux mettre ici. Vraiment vraiment pas mal de possibilités. Pour le coup je ne sais absolument pas quoi faire. Moi il y a une thèse qui reste. Il va rester sur le terrain pour le moment. Et moi il y a surtout un perso que j'ai envie de rentrer. Il y a un perso que j'ai envie de rentrer. Non. Qu'est-ce que je fais ? C'est lui. Parce que lui. Ce qui est violent. Ce qui est violent. Écoutez pour le moment je vais le mettre à la place de Genzo. Pour le moment je le mets à la place de Genzo. Si je le mets là. Regardez ce qu'il se passe. Si je le mets ici ou là n'importe. Peu importe. Peu importe l'endroit où je le mets. Mais le truc c'est que ce qui est bien avec Lévin Club. Mais même lui en fait. Même lui je vais le remettre sur le terrain. Parce que je vais le jouer. Mais ce qui est bien avec lui du coup c'est que son passif c'est avec les joueurs club. Pas joueurs club européens. Donc joueurs club. Et lui. Il donne 3% déjà aux joueurs club. Quel que soit. Santana c'est un joueur club. On est d'accord. Si je rentre avec. Si je rentre avec. Comment il s'appelle ? Léo. Il va lui donner 5% en plus. Plus les 3% qu'il donne déjà au Sudam. Voilà. Donc on est déjà à combien de. 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 3 et 3 à 6 plus 5. On est déjà à 11 les gars. Ça commence à piquer. Plus les 2 ici présents. De. 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 On passe à 13%. Et là ça commence à être extrêmement violent. Et si je rentre en plus un Roberto dans tout ça. Bon alors là c'est n'importe quoi. Le. Le. C'est simple. Le. Le. Le Santana. J'en ai croisé. En fait des comme ça. Si je rentre en plus lui. Si je rentre en plus lui. Si je rentre en plus lui. Si je rentre en plus le. Comme il s'appelle. Le. Il est bleu là. C'est. Le lieu 1 là. C'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Parce que lui du coup. Ce qui se passe c'est que. Sans full power. Sans full power. Il passe à. Il est déjà à 26k et quelques de frappe. Avec le full power. Il passe à 28. Il passe à 28. A 20. Allez. Je vais dire 27. 5. 28. Voilà. Avec le full power en plus. Donc. Ça c'est un test. Ça je pense que je vais le faire en vidéo test. Ça m'intrigue fortement. Ça m'intrigue fort fortement. Partir sur une club bleue. Peut-être. Essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Donc. D'autant plus que mes 3 leaders. Cohésion. Club. Ils sont bleus. Voilà. Ils sont là. Yuga. Tac. Tac. Putain. C'est dommage. Il n'y a pas un petit Tsubasa. Il se torde de le mettre bien. Tsubasa. SDF. Non. Voilà les gars. Voilà. Pour. 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 Pour cette vidéo. On a eu. Un semblant de luck. Bon. Ce n'est pas sur le perso. Que j'aurais vraiment. Voilà. J'aurais kiffé à voir. Très rapidement. Genre Roberto. Je n'ai toujours pas. Roberto Rouge. Donc. Ce n'est pas grave. Mais. On est quand même. Très. 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 Contents de ce pierre. Étant donné que la team club. C'est la deuxième team. Voilà. On a la team sudam. Et la team club. Que je voulais vraiment monter. Parce que ça va être n'importe quoi. Quand il y aura Zedan. Quand il y aura. Quand il y aura. Natura Zareal. Santana Réal. Ça va être n'importe quoi. Ça va être absolument n'importe quoi. Donc. Vraiment. Je tenais vraiment à monter cette team club. Que j'ai toujours voulu monter. Depuis le début. Donc. On en est là. Pas mal de possibilités. De. De team building. On verra. En live. Pourquoi pas. Un live avant le futur. Pourquoi pas. On essaiera de faire un peu de team building. Voir ce qui est le plus intéressant. Sinon. Je vous souhaite. Good luck pour vos poules les gars. Et puis. Je vous dis. A bientôt. Soit sur une vidéo. Peut-être demain. Vite en est. Qu'il y aura des news demain. Je ne les ai pas traités au final. Donc on les traitera demain. Et puis. Je vous dis. Bonne journée à vous. Et puis. Good luck les gars. Ciao ciao.